La journée qui nous rassemble ici n'est pas un simple rituel. Au-delà du cérémonial, elle est surtout l'occasion d'une introspection sur la vocation du soldat dans la société. Parce que nos forces armées, par leur mode de recrutement sur l'étendue du territoire national, sans discrimination aucune, incarnent la nation dans toute sa diversité. D'où la pertinence même du concept armée-nation, qui inspire le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Ce thème est d'actualité et nous interpelle parce que nous vivons dans un monde dangereux, un monde exténué par l'abîme de la guerre, un monde de turbulences et d'incertitudes, un monde marqué par la crise des valeurs. Aux défis et menaces classiques s'ajoutent de nos jours une violence inouïe, violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grand débit par les réseaux virtuels. Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d'un titre, ils sapent les fondements de l'État et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l'honorabilité d'honnêtes citoyens. Voilà pourquoi, dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l'État, de la Nation et de la République.